Le podcast Entre deux chaises de métal vous est présenté par Table Rustique, Table Rustique, une compagnie québécoise qui vous fait des meubles fabriqués à la main en bois, Table Rustique.ca, Table Rustique sur Facebook, allez les voir pour les encourager, et par Gourou, la boisson énergisante biologique québécoise depuis 1999. Bon podcast! Bonjour, l'édition spéciale du podcast de lutte entre deux chaises de métal, le podcast de lutte en lumière parlant, ce qui est de la lutte, moi-même, TJ, Holiday! Salut Marco! Salut mon TJ, comment tu vas? Ça va bien, toi? Ça va très bien, je suis excité. Aujourd'hui, c'est un à travers la table podcast spécial de milieu de semaine. On a un invité spécial aujourd'hui. Il y a un show spécial en fin de semaine. On m'a dit qu'il était beau bonhomme en plus. Ouais, ça a l'air, ça a l'air. Selon les rumeurs, selon les rumeurs. Moi je l'ai pas vu là, mais bon. Ça te dérange pas TJ, avant je le présente, peux-tu nous dire qu'on est disponible où? Ben oui, évidemment, le podcast est disponible en vidéo sur YouTube, sur Balado-Québec, en audio, Spotify et Apple Podcast également. Évidemment aussi, on est disponible sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch et j'en passe. All over the world, TJ. International. Aujourd'hui, on a l'honneur d'accueillir l'homme pour qui le Léopard n'a aucun secret. Un des animateurs de ce samedi Rebellion, version française avec Marc Blondin, et j'ai nommé Hansom GF. Wow! Quelle belle présentation, les beuses! À vous, hein? Ben, c'est bon, c'est bon. Ouais, comment ça va, Hansom? Ça va bien, vous autres? Merci de me recevoir, c'est bien, bien le fun. Ouais, on est content de t'avoir. Tu dois être excité pour samedi. Débile, débile. Tu sais, ça fait vingt-quelques années et plus que je fais de la lutte. Ouais. On a commencé ça avec Blondin il y a un an et demi. Puis, on faisait ça dans son sous-sol, les enregistrements, les voix audio. Puis là, le show à New York, on leur a proposé de descendre, mettre un petit vibe international. Ils ont dit oui. Tu sais, on va annoncer Ringside. On le faisait dans le sous-sol chez Blondin. Je vous dis, tu sais, si on regardait la télé, là, je vais être là, je vais regarder les rings. Ça va être, tu sais, ça va être capotant, là. Mais en tant que lutteur, puis, tu sais, d'avoir la chance d'être... Parce que je sais que tu as déjà eu des tryouts pour des fédérations, genre le WWE et tout ça. Ouais. Mais d'être là en tant que commentateur, puis ça fait pas longtemps que tu es commentateur, ça a commencé comment avec Blondin? Comment l'association a commencé pour ça? Écoute, moi, j'ai connu Marc en 2010, peut-être. TOW, il m'avait approché, puis il cherchait un gars pour lutter contre les vedettes américaines, les vieux. T'sais, moi, j'ai un style old school, puis j'ai de la gueule, je suis capable de, tu sais, faire un bon contact avec les gars. Puis il m'avait rentré, le premier match que j'ai fait, c'était quand TOW6 contre Jim Duggan. Oh! Ça avait super bien été. Puis c'est là que j'ai connu Blondin, c'est là que j'ai connu Sly. Puis après, on est resté chum avec Blondin. Puis à chaque fois qu'on avait des segments ensemble dans le ring, ça cliquait tout le temps. On préparait pas vraiment, on savait où on voulait aller. Je savais quand rentrer, je savais quand sortir. Fait que quand on s'est... Quand il y a eu lui... Au début, il devait le faire avec Sly. Il y avait eu Bound for Glory, que ça avait planté le son. Puis là, il y avait R2Kill qui s'en venait en janvier. Puis il avait demandé à Sly si ça lui tentait de le faire. Puis il était pas tant intéressé. Il l'aurait fait juste parce que Marc, c'est un chum. Puis là, Blondin a pensé à moi. Ça faisait longtemps. Il m'a déjà parlé de qu'il fallait qu'on travaille ensemble comme ça. Puis il m'a proposé le défi. Puis tu vois, j'ai embarqué à 100 000 à l'heure. Je me prépare comme un malade. Je suis over préparé, là, les boys, si vous saviez. Là, je fais un fichier Excel. Chaque match, chaque lutteur, là, non, les prises viennent de haut. Une couple de fun facts. Fait que tu sais, je vais jamais me faire prendre les pilotes à terre. Puis tu sais, avant les shows, ils nous envoient le rundown du show. Mais il faut connaître la lutte parce qu'on a eu un show à la fin du show. C'était les Good Brothers avec Kenny Omega dans le ring. Puis Jay White, il est sorti. Mais dans nos feux, on ne l'avait pas, Jay White. Moi, je connais, j'écoute la lutte. Fait que tu sais, je savais c'était qui. Mais Blondin, là, aucune idée c'était qui, Jay White. Fait que si mettons, c'est Blondin, puis Slay, ils disent, mais qui est cet homme? Est-ce qu'il s'appelait? Mais tu sais, je me prépare plus que passé. Puis c'est... En tout cas, samedi, ça va être trippant. Je m'étire, là, mais... Mais non, mais non, mais non. Je veux dire, samedi, ça va être un thrill de vie, là, de vivre ça live. Pas aller en salle de bain pendant trois heures. Ça aussi, ça va être tout un défi. Oui, oui, oui. Oui, c'est ça. Moi qui ai piste minute, quand on le fait ça chez Blondin, pendant les vidéos paquets, je vais deux, trois fois faire pipi dans la soirée. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais je pense qu'avec l'adrénaline, plus le stress. Oui, ça va couper l'envie, je pense. Il va couper mes liquides dans la journée aussi, là. Il n'y a pas un petit saut. Peut-être une couche, j'ai pensé. À l'âge, je suis à 41 ans, ça fait que peut-être que ça serait bien vu que j'ai une couche, là, mais... Ça commence à partir de cet âge-là, apparemment. C'est stiché. C'est un peu pour nous autres. Avant d'y aller avec la carte, puis TJ, je vais te laisser rundown la carte, là. J'ai les graphiques pour ça, mais je sais que, bien, récemment, ça fait quand même une couple d'épisodes, tu fais le sim avec Marc, son podcast. Oui. Ça, cette association-là vient aussi du fait que tu faisais... Tu as-tu fait Impact avant, oui, je pense que tu as fait Impact avant le sim, hein? Oui, j'ai commencé Impact en janvier 2020 pour Hard to Kill. Puis Marc avait commencé son podcast avec un de nos amis, Patrice Maltais. Oui, oui. Puis Pat était moins disponible, puis il y avait des trucs qui cliquaient moins avec Marc, puis il m'avait demandé d'aller le faire. Tu sais, moi, je le vois comme une pratique, dans le fond. Plus on va travailler ensemble, plus ça va être facile d'enchaîner, que ce soit un podcast sur un sujet X ou sur de la lutte. Tu sais, comme on fait... Tu sais, on a juste quatre pay-per-views par année avec Impact. Exactement. Tu sais, nous autres, on aimerait ça au moins d'en avoir un chaque mois. Fait que tu sais, vu qu'on fait juste quatre pay-per-views, je suis allé faire plusieurs podcasts, puis tu sais, on est rodé ensemble. Je ne suis même pas inquiet, là. Tu sais, c'est un peu pour ça que c'est intéressant aussi d'aller faire des podcasts avec Marc. Ce n'est pas super payant, mais très intéressant. Mais ça nous permet de garder le bille pour Impact. Puis non, c'est bien le fun. Bien, moi, je trouvais que tu étais sur ton X, là, sur le sim. Tu sais, je t'avais vu lutter il y a quelques années quand j'avais été dans un show québécois. Je ne me souviens pas où exactement. T'as-tu juste lutté à NCW, donc tu t'es promené quand même pas mal. Non, j'ai fait NCW à Shawinigan, à Québec. J'ai lutté CRW, TOW. J'ai fait plein de shows, là. Je trouve que comme animateur, t'es très solide, sérieusement. Je travaille en vente aussi. Moi, je suis représentant des ventes pour la Vierre Montréal, pour ne pas la nommer. Fait que je travaille en vente depuis toute ma vie en PR. Fait que c'est sûr que... Puis des promos de lutte, c'est nuézé à dire, mais mon entrée et faire des promos, j'aime quasiment mieux ça que lutter. OK. Fait que j'ai toujours fait plein de promos dans ma vie. Fait que c'est un peu une extension de mon personnage, dans le fond, que je fais avec Blondin, sans trop virer le spotlight sur moi. Fait que je ne veux pas enlever ça sur les lutteurs. C'est un peu ça qu'on avait parlé avec Marc aussi. Je veux qu'on ait du fun ensemble, mais jamais détourner l'attention que le show dans le ring, c'est eux autres les vedettes. Puis il ne faut pas enlever le spotlight. Tu sais, je sais que Marc a fait plusieurs... Avec d'autres partenaires, c'est un peu plus loufoque. Souvent, moi, je ne voulais pas qu'on soit ça. Tu sais, moi, je me base un peu sur Harley League Wrestling, que j'aime beaucoup. Puis tu sais, les commentateurs, tout le monde peut commenter ou analyser. Tout le monde se lance la balle, mais ça reste sérieux. Ils peuvent se piquer à ça un peu entre eux autres, mais ça reste sérieux. Tu sais, on peut comme Corey Graves fait avec Baron Saxton. Il se pique à ça un peu, mais jamais au détriment de ce qui se passe dans le ring. Fait que c'est pour ça que la chimie avec Marc est super bonne. Tu parlais de la bière boréale. Ça, c'est la bière que tu ramènes toujours chez toi après que tu es chez Marc. Ça, il est langue sale, Blondin. J'amène toujours de la bière. Partout où je vais, si on avait fait de la bière, il va, j'amène de la bière. Il va chez Blondin pour un pay-per-view. J'ai deux bières dans ma glaciaire, mais on ne les boit pas. Je repars avec. Puis là, c'est la langue sale. Il dit qu'il repars avec sa bière. Moi, je ne m'aime pas avec ma bière. All right. Si tu es d'accord avec ça, on va passer à travers un peu la carte que vous allez décrire ce samedi. TJ, je vais te mettre les graphiques à l'écran. Puis je vais te laisser annoncer les matchs. Puis après ça, on va run down le show. C'est bon? Oui. On va laisser une somme de son expertise là-dessus. Fait qu'on commence avec ça. Oui. Fait que dans un combat, pas juste de poids lourd, mais de gars qui frappent fort, il y a eu Jona. Il va affronter Tomahiro Ishii. Oui. Ça, c'est quoi? C'est genre un open challenge, dans le fond, qui faisait des tough guys. Je sais qu'il avait fait ça. Il s'y ouvre il n'a pas longtemps. Il y avait un bon combat avec les deux. Mais ils ont fait le match multiverse. Impact a fait ça. Puis Ishii, je pense qu'il se prenait contre Eddie Edwards, ce show-là, si je ne me trompe pas. Puis c'est sûr que c'est deux gros bonhommes. Je me suis fait dire que c'était Ishii, qu'il fallait dire. Ishii, oui, oui. J'ai fait un podcast tantôt, puis c'est Kevin Raphaël qui m'a dit que c'était Ishii, puis il capote dessus. Fait que j'imagine qu'il sait comment le prononcer, mais quoi qu'on ne sait pas. Oui. Puis là, je ne sais pas si vous écoutez Impact, vous autres, les boys. Oui. Parce qu'au dernier show, c'était Jonah qui a comme tué PCO dans le ring. Oui. Puis là, de ce que j'ai entendu entre les branches, ils vont sûrement faire la résurrection de PCO, avec, j'imagine, la boussité avec des batteries, whatever. Mais je ne sais pas si ça va être à Rebellion ou ça va être au taping. Parce que là, à date, le PCO n'est pas sur la carte. Fait que je... Mais si tu m'as su, là, ça va être solide. Tu sais, Ishii, c'est un gars qui frappe fort. C'est du strong style. Jonah, c'est un gros bonhomme. Il est capable d'en prendre. Fait que ça va être tout un match solide. Ringside, voir les shots qu'ils vont se donner, ça va être fou. Oui. Tu vas les entendre, ça va peut-être même filer, là. Peut-être des prédictions pour les combats. On peut-tu faire ça aussi? Ah oui. Je peux le faire. Écoute, moi, je pense qu'ils vont mettre Jonah over parce que c'est un gars de la place d'impact. À moins qu'il y ait une intervention de PCO. Mais tu sais, l'alliance avec New Japan, tu sais, Ishii n'a pas été là sur aucun des shows menant à la rébellion. Je verrais mal de le mettre over dans cette situation-là. Oui, oui. Tu veux protéger tes talents puis tes storylines qui vont continuer. À moins que Ishii reste, tu sais, c'est un peu quand ils ont amené Suzuki qui est venu faire une couple de shows. Ils n'ont pas tant mis over parce qu'ils ont joué la gimmick du strong guy qui arrive du MMA, mais ils n'ont pas tout mis le spotlight sur lui. Ça reste un spot show quand même. Ça fait que c'est moins évident. Oui. Oui. All right. Deuxième match. Oh! Les championnats par équipe, knockouts. The Influence. C'est Thinnell Dashwood et Madison Rayne. La frontière, The Inspiration, les anciennes Iconics. Yeah. Puis là, il n'y a plus de manager d'impliqué. Ça fait des mois, des mois, des mois qu'il nous casse la tête avec ça. dans les derniers shows, Caleb, il a été congédié puis lui, il a même confirmé sur Twitter que son association avec un pack était terminée. Avec un coup. J'ai fait, le dernier qu'on a fait, c'est, je ne sais pas, le Phil, c'est-tu, Slammiversary ou l'autre, le dernier pay-per-view qu'on a fait puis c'était ça le few puis une des deux équipes qui avait eu COVID, je pense, c'est Inspiration, qui sont encore sur la même, tu sais, il est, tu sais, la sauce sur ce, moi, je pense que l'inspiration va aller au verre pour ce show-là. Ils n'ont pas tant de taquilles, je pense, c'est ça, le côté féminin, je sais qu'il y avait l'aveugle puis... Rosemary, ils ont été là ensemble. Ils ont eu Jordan Grace puis Rachel Elring, mais je pense que Rachel Elring n'est plus là. Ils n'ont pas tant d'équipe, c'est pour ça. Bon, on va continuer justement avec la division féminine vu que tu as parlé de elle, Rosemary, leur match. Ah, pour le championnat féminin de knockouts, la challenger, Rosemary, pour affronter la championne, Tasha Steeles, qui a battu Mickie James le mois passé. Oui, c'était un bon show puis Rosemary a gagné une batteur royale pour être l'aspirante numéro un. J'aime beaucoup le style de Tasha Steeles, une badass, ben raide, avec sa bodyguard, Savannah Evans. Rosemary, c'est un peu une... Elle est dure à saiser. Oui, ils sont babyface, DK, mais tu sais, elle a un côté plus méchant. Ça fait longtemps qu'elle a, mais je ne vois pas pourquoi ils changeraient le titre de Tasha Steeles. Je pense qu'ils veulent bâtir une championne à long terme puis donner de la crédibilité. Moi, je n'enlèverais pas la ceinture tout de suite. Elle vient de battre Mickie James en plus. qui est super fort. Ça fait que ça fait un peu niaiseux de la faire perdre, de la belle. La lutte des fois, c'est des champions de transition, il y en a souvent. Oui, mais j'espère que ce n'est pas ça. Ils ont fait gagner le Ultimate X match, le premier des femmes à vie. Comme tu dis, ils ont battu Mickie James. Je trouverais ça plate qu'il brise son push tout de suite. Oui, on va faire un changement de titre juste pour un changement de titre non plus. C'est ça, surtout que Rosemary arrive un peu de nulle part avec une batteur royale avec toutes les filles pour être l'aspirante numéro un. Oui, c'est vrai. Oh, je ne sais pas si c'est pas dans le kick-off, ce match-là, je pense que tu? Je pense que oui, mais oui, je pense que oui. Oui, c'est pas grave. Tu ne devrais pas l'être tant qu'à moi. Tu vois le YouTube en bas, c'est ça, peut-être qu'il est sur le kick-off. Tu me fais peur en me disant ça parce qu'on ne les fait pas les kick-offs, nous autres. Je vais être ringside, mais peut-être que je ne pourrais pas analyser ce match-là avec Blondé. Oui, un peu niaiseux, mais pas niaiseux, on a raison, c'est sûr, parce qu'ils vont hook aussi pour ceux qui vont commander le pay-per-view de voir un match. c'est peut-être un peu ça. Mais ça, ça va être un match, l'histoire de Téry Saustin qui essaie d'être chum avec Mike Bailey, tu as Trémiguel qui est le babyface, ça va brasser ce match-là dans le haut de voltige. Mike Bailey, il est incroyable. Oui, oui. Le monde n'en parle pas assez. Je sais qu'on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, mais Mike Bailey, il va être dans la discussion pour les lutteurs de l'année à la fin de l'année, je pense, dans le monde de la lutte. Écoute, j'ai vu des vidéos passées de lui pendant le WrestleMania Weekend à Dallas. Il a fait des matchs débiles. Récemment, il a affronté Moose qui est champion Impact et il est capable de s'adapter à plusieurs styles. Ça va être tout un match, mais là, vous me dites, c'est le kick-off, ça me m'enterre un peu, mais comme tu dis, ça va être pour attirer le monde d'acheter la carte principale. Oui. Ils n'ont pas le crowd de AW ou de WWE pour... Il faut qu'il y attire un peu les gens. Il a fait sept matchs, je pense, dans le WrestleMania Weekend. Ah, c'est ça. Les fois, c'est un peu d'honneur. Les gars, c'est des machines. Je fais un match et ça me prend trois, quatre jours pour m'en remettre. Moi, je suis mieux et je suis moins en forme, peut-être. Peut-être, mais en même temps, c'est quelque chose. Ah, c'est du stock. Ta prédiction pour ce match-là, ce serait quoi? Écoute, vous me dites, c'est le kick-off. Moi, je pense que ça va rester sur Trimiguel. Je ne vois pas. Si c'est sur la carte principale, je me serais dit, ils vont le donner à Bailey parce qu'il pousse beaucoup. Il y a une belle visibilité. Le monde est en arrière de lui. Mais si c'est sur le kick-off, ça va rester Trimiguel ou une disqualification. Il y a une disqualification qui m'amène de son tour. Oui, il y en a pas. Oui, c'est ça. Écoute, je ne vois pas. Si c'est sur le kick-off, je ne vois pas pourquoi le changement de titre n'aura aucun sens. Oui. Oh, pour le... et même d'Alimination, mais ça, on n'a pas... Moi, je ne sais pas où vous autres, mais je n'ai pas eu d'équipe pour les affronter. Écoute, moi, j'ai vu ça passer. Tu vas avoir... Bouge pas. C'est sûr que tu as les Good Brothers. Tu vas avoir Willie Mack, Rick Swann. Tu vas avoir le Old Gangsta Kingdom, Matt Thaven avec Mac Bennett. Tu vas avoir BK, Black Taurus avec Crazy Steve. Je pense que tu as aussi J. White avec Chris B. Il n'y a pas... Il n'y a pas Slater puis Rhino peut-être? Oui, c'est celle qui me manquait. Exactement. C'est les huit. Écoute, moi, tu sais, Violent Bike Design sont ill. Au dernier show d'Impact, on a vu, le Bullet Club est en train de tourner face en faisant des confrontations avec Honor No More. Les Good Brothers, donc, sont devenus face. Leur contrat vient à échéance. Ils seraient-tu tentés de redonner ça aux Good Brothers ou d'aller d'une autre direction, une chicane du Bullet Club, c'est J. White. puis Chris B. qui ramasse ça. Je ne sais pas. Vous autres, votre prédiction, les boys, c'est moi qui se mouille depuis tantôt. Oui, c'est dur à dire un peu, mais moi, je pense qu'ils vont redonner ça aux Good Brothers puis justement, ils vont signer un autre contrat avec Impact, je pense. Je pense qu'il y a... Vas-y, excuse-moi, vas-y, TJ. Je vais y aller avec Ryan Oaks later. Oui, j'aimerais ça, j'aimerais ça, mais j'ai vu dans des entrevues que Anderson ou Gallows qui a dit que quand ils sont faits, comme j'ai dit de WWE, les premiers qu'ils ont appelés, c'est Impact. Je pense qu'ils pourraient rester fidèles à Impact pour cette raison-là parce que je pense que Scott Damore qui les a contactés tout de suite puis leur a donné une job. Il fit très bien à All Elite Wrestling aussi, mais il y a tellement de monde à All Elite Wrestling, ça a aucun sens. Ils sont en train de noyer tout le monde. Keith Lee qui a commencé dans une couple de semaines, on ne le voit plus. Il y a trop de gars. Il y a bien des gars qui ne ressignent pas aussi, qui étaient là depuis le début. C'est un peu plate parce que c'est un beau tremplin pour les jeunes talents, sauf qu'ils signent tellement de gros noms que ces gars-là se retrouvent un peu dans le néant. Un que je souhaite qu'ils ne signent pas tout de suite, on s'éloigne, mais Césaro, je ne veux pas qu'ils signent tout de suite. J'aimerais ça qu'il allait faire la tournée des Indies, il va se promener au Japon, il peut aller faire un petit tour à Impact, puis là, il arrive, il y a un peu à la Cody Rose qui a fait le contraire, puis il retourne à la WWE au top. Fait que t'sais, Harley Wrestling, il signe trop de gars, puis il y a trop de clans, je m'étends, il y a trop de clans. Mais non, c'est correct. Ils sont toujours 4-5 autour du ring, juste des gangs à Harley Wrestling, mais j'aime le produit pareil, c'est ça le prix. Oui, les matchs sont bons, ça n'enlève rien au produit. Ah non, vraiment. All right, ça c'est un de mes matchs que j'attends le plus, TJ. Oh, pour le titre de la Triple-A, l'Arena d'Arenas, Liana Perratso, la championne, va défendre contre Taya Valkyrie, l'ancienne tranquille monnaie pendant une cup of coffee à WWE, il ne v'y a pas longtemps. Oui. Ça, c'est un des premiers matchs que j'ai calé. Le premier R2K qu'on a fait, c'était exactement ça, Diana Perratso contre Taya Valkyrie qui s'en allait à ce moment-là. Elle a fini avec Impact une couple de semaines après. Ça a été un super bon match. La chimie entre les deux est bonne. Oui, c'est dégant de chums, je pense. C'est possible, oui. Puis pour Radso, moi j'aime comment elle travaille. Tu sais, elle a son Fujiyawara qui travaille beaucoup. Elle peut travailler le bras ou elle fait son Casan Nostra, son power driver. Fait que tu sais, elle a plusieurs âmes dans son arsenal. Valkyrie, elle est capable de suivre. Elle est costaud, elle est capable de faire de la puissance. Fait que je suis sûr, ça va être un super bon match. Oui, je mets confiance à ce match-là, moi aussi. Mais je pense que ça va être Valkyrie qui va en l'over parce que, étant ancienne champion triple A, va peut-être retourner là-bas avec son chum, Johnny Mundo, faire une run, peut-être, la beau Mexique. Écoute, puis une championne à deux titres, elle faisait un open challenge à chaque chose, tu choisissais quelle ceinture tu voulais te battre contre. Là, elle va avoir le championnat en RH féminin. Fait qu'elle peut très bien garder, rester forte avec ça puis perdre ce match-là. Oui, c'est sûr. OK. Il nous reste trois matchs sur la carte, les gars, à Rundown. Fait que, celui-là. C'est-tu pas le titre à Ring of Honor ou c'est juste un singles match comme ça? Non, je pense que c'est juste un singles match. C'est pas avec les règles, le pure rules de l'ROH. OK. Enfant, c'est Eddie Edwards, un des leaders, on peut dire, de Honor No More. Oui. Contre, évidemment, son adversaire que j'ai, je lui ai un bon mémoire déjà, mais je sais qui. Jonathan Gresham. Jonathan Gresham, exactement, le championnat de Ring of Honor. Qui va être au Québec cet été, lui. Oui, au stade Canac contre Marco Estrada. Exact. Je sens pas ça, j'ai même pas vu ça passer. Oui, oui. Je pense que c'est Golden Opportunity, je pense à un SPW au mois de juin, je pense. Exactement, TG, oui. Oui, fait que c'est ça, il va y avoir un bon match pour essayer, une belle vitrine pour Marco Estrada aussi. Oui, vraiment. Moi, je connaissais beaucoup Gresham avant de le voir sur le dernier pay-per-view, puis son style, plus tranquille, prend son temps, puis là, il build up, puis là, la foule, tu commences à avoir la foule, puis il est très bon lutteur. Moi, je connaissais pas beaucoup avant je sais pas si va être capable de le suivre dans ce style de lutte-là, mais avec l'histoire ROH versus les anti-ROH un peu Honor No More, je pense que ça peut faire un bon clash. Il ne faut pas voir les interventions dans ce match-là, parce que c'est pas tous les gars dans Honor No More qui sont bookés. T'as Vincent qui n'est pas booké, t'as PCO, mais PCO, on dirait qu'ils l'ont tassé un peu, parce que PCO a tellement de pop, le monde se qu'entre PCO sans arrêt, tandis qu'eux autres vont vraiment heal. Oui. All right, j'ai bien hâte à ce match-là aussi. Oh, wow. Ça, ça marche avec beaucoup de talent, ça. Ben oui, Chris Saban a mis le préféré depuis quoi, 2002, qui est à Impact Wrestling. Oui, Deuxième contre Steve McClendon, l'ancien de NXT, de la Forgotten Sons, puis évidemment l'autre dercière qu'on connaît tous, Jay White, sauf Marc Blondin, comme tu as dit tantôt. Moi, je suis Jay White all the way, les boys, parce que moi, je suis marqué au bas du bullet-là, je vais être ringside, puis ils vont rentrer, puis je vais être là de même, je vais essayer d'avoir, je m'en fous, je vais être Marc, mais je m'assume. De toute façon, je fais de la lutte parce que je suis un Marc, puis j'aimais lui, puis tu dis, ah, je ne suis pas un Marc, on est tous des Marc, on tripe tout, on est tous des enfants quand on regarde la lutte, mais ça, ça va être bon, parce que ce Marc-là, j'aime son personnage un peu de Irlandais qui se tiraille dans les bars, Chris Saban, qui est capable de s'adapter à tous les styles, lui va bumper dans ce match-là. J. White, c'est un des top en ce moment sur la scène indépendante, il était plus connu au Japon, il a fait un chemin, un chemin inverse de commencer ici, t'es allé là-bas pour revenir plus fort, puis il est fort, ses promos sont bonnes, son accent australien, je trouve, ça rajoute du chien à son personnage. Écoute, moi, je le vois pour J. White. Oui, je ne vois pas comment il peut payer ce match-là. Pour le club, tu es en train de tourner un peu face, s'il n'est pas resté à Impact, je vais donner ça à J. White. Mais tu sais, J. White est disparu, on l'avait vu nous autres sur le pay-per-view que je vous ai parlé avec Omega, puis il est revenu après, super longtemps après, il y avait une couple de gars de Bullet Club qui étaient venus, Ukuleo, puis El Fantasmo, je pense, à ce moment-là. Puis J. White est disparu complètement, puis il est revenu, puis on n'a comme pas fini la feud avec Omega, puis il est même apparu à Harley Wrestling dans une couple de semaines backstage, il a fait son match avec... Trent. Trent Barretta, puis après, on n'a pas revu J. White. Nothing, no. Fait que tu sais, il se promène l'agent libre le plus hâte, peut-être qu'il ne veut pas signer la paye de White Bond de se promener à gauche à droite. Sûrement. Oui, absolument. Moi, je veux dévier deux petites secondes parce que tu parlais de New Japan. Moi, je suis un gros, gros fan de Will Ospreay. Oui. Will Ospreay qui a perdu contre John Moxley de façon très douteuse à TJ. Puis, tu penses-tu que Will Ospreay va faire le saut All Elite d'après toi? Pas avec la bataille Twitter qu'il y a eu avec Omega puis les gars qui... Quoique... Ça peut être payant, mais il y a trop de gars à All Elite Wrestling. Tu tasses qui? Tu sais, t'as... Mais quoi que, tu sais, le showdown avec Omega serait bon en disant c'était moi qui ai été le meilleur à New Japan, non, c'est moi, mais... Tu sais, il arrive ici, est-ce que les gens vont capoter tant que ça le fan de lutte moyen? Je pense pas, non, c'est ça. Tu sais, les fans de lutte moyen n'est pas vraiment All Elite Wrestling tant qu'à moi. Tranquillement, tu sais, on a besoin de près un million de cotes d'écoute versus, tu sais, ils sont pas encore rendus up par avec WWE, mais... Fait que, tu sais, quand on parle de New Japan, tu sais, à part nous autres des maniaques qui suivons ce qui se passe, mais c'était une machine de lutte, là, épouvantable, là. Juste deux minutes de ring time, tu vas voir qui est excellent, fait que là, on va embarquer plus aussi. C'est sûr. Moi, je suis un gros fan d'Omega, fait que c'est sûr que j'aimerais ça voir le showdown ici de le faire, mais l'Omega est blessé. Moi, je suis fan d'Omega fini, puis avec Don Carly, c'est tellement un bon manager, j'aime ce qu'il apporte, mais là, ils sont plus là depuis qu'il a perdu le titre contre Adam Page, fait que... Étais-tu là, à Montréal, quand l'Omega était venu avec Ring of Honor dans le temps? Non. Ça t'a parlé? Ça fait longtemps, le show-là. Je pense que c'est l'APL qui a organisé ça. C'est au centre de Maléport. Non, je n'étais pas là. Je n'en rappelais plus de la date. Ça, j'avais du hockey ou du baseball à ce moment-là, mais non, j'ai manqué ça. Et dans le main event de la soirée, mon TJ? Yes, un match avec beaucoup d'histoire. L'ancien champion, Charles Alexander, affronte le champion défendant, Moose. C'est-tu que Moose? Yes, Moose! Moi, je vais le faire aussi quand il va arriver au ring. mais ça, comme tu as dit, c'est une belle histoire qu'ils ont compris. Sans comparer ça à Daniel Bryan quand il s'était fait screwy et qu'il est allé gagner la ceinture à WrestleMania, c'est un peu ça qui est arrivé. Il a battu Christian Cage, sa femme est arrivée dans le ring avec son garçon et dans le même soir, Boose avait gagné Call Your Shot Gauntlet Match. Call Your Shot, gagne le titre. Tout le monde est choqué. Même Moose, je ne sais pas pourquoi qu'elle ait fait ça. Ils ont brisé son moment. J'ai dit non, il y a pay-off qui s'en vient. Moi, je pense que avec ce qu'ils ont montré dans les histoires, il est allé voir sa femme chez eux avec son enfant. Il l'a attaqué dans un show indépendant et ils ont filmé ça. L'histoire est bien montée. Le Sander qui avait été tassé par Impact, dans la réalité, il n'y avait plus de contrat. Ils l'ont ramené, ils ont joué là-dessus. Je pense que c'est le gros pay-off qu'on a fini avec Josh Alexander champion Impact samedi soir. Je pense que c'est un given à mon avis. Moi, j'adore Moose. C'est une machine, un athlète extraordinaire en grosse shape, cote de bonnes promos. C'est un gars que je verrais peut-être avec un genre de Don Carlis pour y rajouter un peu de piquant dans ses promos. Des fois, il est un peu plus côté lutte, athlète, tout ce qu'il peut faire gros commis. Mais Alexander, on l'avait eu sur le podcast avec Blondin et il nous disait que ça faisait peut-être 4-5 ans ou 3-4 ans, je n'ai pas de mémoire, mais il disait qu'il a pu lâcher sa job dans la construction et se consacrer à la lutte totalement. C'est comme son apogée et son gros pay-off de vie, c'est là de devenir champion Impact. L'histoire se raconte par elle-même. Oui, exactement. OK, cool. On a fini avec la carte. T'as-tu un attailleur spécial pour... Oh, yes. Tu l'as dit en intro, moi je l'ai en pantalon Léopard. Je me suis commandé une chemise en Léopard sur Amazon. J'avais peur qu'elle soit épouvantable. Elle n'est pas pire. Ma belle-mère est capable de faire des altérations. Elle m'a mis ça sharp. Je suis allé me chercher un beau veston ajusté sharp. Comme je disais à d'autres boys, Matthew Raywald qui est le caller américain va avoir la drabe à côté d'Amazon GF. Je ne sais pas. J'espère qu'il va aimer ça mais j'imagine que Scott Damore va nous voir arriver en disant OK, c'est bon ça. Blondé, il est plus straight. Lui, il est coloré. C'est ça un caller. Oui, exact. Non, c'est ça. Je vais être en Amazon GF puis je vais à l'in. On va se payer la traite. J'ai perdu la voix en fait la semaine passée. Fait que là, je repose ma voix. Mais non, ça va être complètement capotant. Ça va être fou. Ça va être fou. Je suis en train des derniers préparatifs de mes fichiers pour être prêt là-bas. On part vendredi. Le show samedi, je ne vais pas prendre de chance de partir le samedi. Puis là, il y a un fuck. Tu arrives en retard comme un sans dessin. Fait qu'on part le vendredi. Mais souvent, quand tu as des tapings ou des TV shows, ils te demandent d'être là vers midi. Quand j'ai fait deux shots d'extra pour WWE 2016-2017 puis tous les talents devaient arriver à midi. OK. Fait que là, tu arrives. Dépendamment de ce que tu as à faire, tu vas faire tes entrevues, tu vas faire tes promos, tes tests de son. Là-bas, tu as un catering. Fait que tu peux dîner et souper là-bas. En tout cas, WWE, c'était ça. J'ai hâte de voir. WWE, c'était débile le catering. Il y avait de la bouffe. J'ai mangé. C'était incroyable. Ça va être des sandwichs pas de croûte puis des trempettes. Ça me surprendrait. On va arriver le samedi vers midi. On va aller voir la table. On va aller voir le setup. Faire des tests de son. Parce qu'on testait le son dans le sol. J'ai blondin, mais c'est pas rien comme live. Ça va être... J'ai hâte de voir où on va être. Si les gars vont vouloir venir faire des spots, moi, je suis posé de parler à PCO demain parce que c'est un chum de longue date. S'il est booké puis il fait un spot, je veux qu'il passe à travers ma table. Oui, c'est clair. Effectivement, WWE, c'était la table des Espagnols qui se faisait défoncer. Il n'y a pas d'Espagnols, c'est nous autres puis les Américains. Il faudrait qu'ils passent à travers notre table. Ça serait débile d'être devant nous autres le spot de fou. Ça serait magique, ça. On va te laisser aller dans pas long, Anselm. Tu as été très généreux avec nous autres pour l'entrevue. Ça fait plaisir. Dans le fond, je veux savoir un peu ta carrière de lutte. C'est quoi tes plans futurs? Tu es au niveau avec ça puis où c'est qu'on peut te voir? d'une semaine? Écoute, désolé d'y dérangeant, je vais m'en prie. Votre affords. Thomas, futur lutteur qui fait toutes les imitations des lutteurs avec les chansons. C'est qui ton lutteur préféré, Thomas? Adam Page. Adam Page. Qu'est-ce qu'il fait, Adam Page? J'ai arrivé au ring. Oui. Écoute, en ce moment, je veux faire peut-être une dernière run. Là, je suis à NCW. Je vais lutter les shows d'été. Je vais être là pour la saison prochaine. Je me garde en forme. J'ai 41, je vais avoir 42 cet été. Je t'ai peut-être la meilleure chèvre de ma vie. Je m'entraîne tous les jours. Je fais attention. Tu te regardes? En ce moment, c'est en NCW. Je n'ai jamais vraiment lutté plus que deux fois par mois dans toute ma vie. J'ai commencé le 29 décembre 2000. Ça ne me rejeunit pas. J'ai tout le temps lutté un ou deux shows par mois. Je n'ai pas mal d'une part aujourd'hui. Je ne suis pas trop magané. Je suis capable de lutter encore. Tu as des gars qui luttaient deux, trois, quatre fois par fin de semaine. De toute façon, je n'ai plus l'âge pour faire ça. Je n'ai pas fait plus jeune. En ce moment, c'est NCW. Je ne suis pas fermé aux autres possibilités. Mais c'est tough des plus petites foules. J'ai commencé avec Jean-Courgeau. Quand j'ai commencé, c'était à Verdun, 4-5 000 personnes. Elle a fait le Centre Bell, 11 000. Elle a fait le match à WWE, 20 000. Avec TOW, c'était toujours autour de 1 000, 2 000 personnes. Des plus petits shows, c'est tough. Des fois, c'est pas aimé. NCW, en fin de semaine, on a eu 300 personnes qui étaient dedans. C'était le fun. Un bon show Indique à 200 à 300 personnes en feu, c'est bon. J'aurais pu lutter dans des petites fédérations qui ont 50 personnes. Tu es ailleurs dans ta carrière, dans ta vie aussi. C'est normal. C'est ça. Tu peux perdre un samedi soir avec ma famille pour aller lutter à des places que ce n'est pas si le fun. Parce qu'il y a NCW, ceux qui ne connaissent pas NCW dans vos fans, allez voir ça. C'est professionnel. Le show, il y a un stage. Les barricades sont recouvertes avec des draps NCW. Tu as une section backstage pour les entrevues. Il y a du visuel, une télé. C'est pro. J'aime ça être là-bas parce que c'est pro. Un peu comme quand j'ai lutté à Québec, un SPW, c'est pro aussi. C'est le fun d'être là. C'est un happening aussi, les shows. C'est là que je m'envoie avec ma carrière. J'amène mes gears en fin de semaine pour Impact. J'ai envoyé à notre contact Dan Real, qui est le boss là-bas, j'ai dit, j'ai envoyé un match que j'ai fait avec Stu Grayson puis Tyson Dox à FLQ. J'ai envoyé un lien, j'ai envoyé une photo, il sait que je suis un lutteur. J'amène mes gears. S'ils ont besoin d'un extra pour les tapings le dimanche, je vais être prêt. J'en parle à PCO qu'ils fassent un peu de pushing. C'est pas grave si ça n'arrive pas, mais je vais avoir mes affaires parce que n'importe quel lutteur, le conseil, c'est de toujours avoir ses gears quand tu vas voir un show parce que tu ne sais jamais ce qui peut arriver. Exact. Parfait ça. Repose ta voix, Hanson. Oui, c'est ça, je suis en train de la reperdre. Juste avant de partir, je vais juste dire à tout le monde d'aller voir le show sur Feet TV 20h, commentateurs francophones qui vont être en direct de l'arène d'Impact pour Rebellion, Marc Blondin, Hanson, JF, ça va être magique. Félicitations à vous autres les boys, vous de m'invitez, vous faites une bonne job avec le CIM, avec Impact, puis merci de ton temps, de ta générosité, puis tu es déjà un demi chouchou dans les invités personnellement. je suis content, vous m'aurez invité quand vous voulez, si vous voulez qu'on fasse un show recap de notre expérience à Impact, ce qu'on a vécu backstage, j'aimerais faire plaisir. Pas de problème. Ça va être un honneur, mon Insom. Parfait, merci d'avoir reçu les boys. Merci, bonjour à toi, puis bonne soirée Insom. Bonne chance. Yes. Merci à notre invité, nous sommes JF, puis ceux qui se demandaient, c'est ça, Marc ne pouvait pas être avec nous, ça se fait malheureusement, il était censé être là, mais il est en voyagement, donc il est en déplacement. Donc, prochaine fois, ils viendront nous reparler avec Insom de leur, comment ils ont vécu l'expérience à Impact. Oui, vers de voir, d'entendre ça. Oui, fait que, avant de partir, n'oubliez pas, on est disponible sur Apple Podcast, Spotify, Balado Québec, YouTube en vidéo, et exclusivement pour cette fois-là, l'entrevue avec Insom JF pour Impact Rebellion. On va être aussi disponible en audio, je vais le mettre en audio pour tout le monde, pour quand on a des invités spéciales de même, on aime ça la diffuser un peu partout. Sinon, TJ, à part ça, en fin de semaine, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est notre gros podcast, un autre gros entrevue qui s'en vient, qu'on a lancé la semaine dernière avec TDT, un tabernacle de team, Thomas Dubois et Mathieu Saint-Jacques. Yes! On a enrichissé ça la semaine passée, les gars ont été génériques de leur temps, ils étaient très sympathiques en plus, ils ont eu le résultat final samedi au podcast vers midi. Oui. Puis évidemment, la semaine d'après, ça va être un autre Retro With You qu'on commence avec, qui répondent leur retour avec WCW Greed. Le nom Creed. Oui, hein, Marco? Oui. On a ça, évidemment, puis après ça, l'autre surprise dans les prochaines semaines. restez à l'affût sur Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. TikTok, on va vraiment aller à l'affût du podcast, c'est des vidéos drôles, mais vous savez, elle t'attend quand même. Exact. Si vous ne faites rien ce soir, 20h, www.twitch.tv slash AnderChaisesDemétal, on va être là pour quelques heures pour faire un Collegium Vidéo numéro 3, André Legéant, c'est ça? C'est numéro 6, je pense. Numéro 6, bon, numéro 6 sur André Legéant et donc, une petite vidéo comique, vous avez bien hâte de voir ça, je vous ai préparé un petit quelque chose pour les vidéos comiques, TJ pour les Collegium Vidéo évidemment. Alright, bonne semaine à tous et n'hésitez pas à liker, partager nos trucs et commenter, c'est toujours le fun de vous parler. Oui. C'est ça, passez une bonne semaine et à samedi.